En Lituanie, c'est l'opposition de centre-droit qui a remporté les élections législatives ce dimanche. Selon les résultats presque complets du second tour, l'Union de la Patrie obtient 50 des 141 sièges du Parlement. Les gens ont voulu une approche de la politique différente de celle que nous avons connue ces dernières années. Il semble que deux partis libéraux et notre parti conservateur pourraient former une coalition. L'ancienne ministre conservatrice des Finances, Ingrida Simonit, est pressentie pour occuper le poste de chef du gouvernement. Elle devrait bâtir une coalition, notamment avec le Parti de la Liberté. Nous allons chercher à ce que les couples de même sexe puissent s'engager officiellement dans des relations familiales. L'Union des agriculteurs et des verts, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant, a quant à elle obtenu 32 sièges, soit 18 de moins que l'Union de la Patrie, arrivée en tête. Le prochain gouvernement aura notamment la charge de la gestion de la pandémie. Dans ce pays, malgré les records de nouvelles contaminations, le nombre de morts rapportées à la population totale reste bien inférieur à la moyenne européenne. Sur le plan de la politique étrangère, aucun grand changement ne devrait intervenir, les grands partis lituaniens étant tous favorables à l'Union européenne et à l'OTAN. de l'Union européenne et à l'Union européenne.